What's up people, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau Florida Life Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon rooftop parce que je vous avais montré dans mon premier Florida Life la vue de ma chambre donc la vue de la baie, je vais vous montrer mon ocean view mais je ne sais pas montrer mon rooftop, vraiment on voit l'étendue de la plage c'est absolument magnifique en ce moment ma piscine elle est fermée du coup j'ai accès à une autre résidence et quand ma piscine réouvrira, on a accès aux deux donc ça c'est plutôt cool vous avez dit qu'ici c'est en général des résidences toutes incluses c'est à dire qu'on a accès à la piscine, à la salle de sport, on a une partie barbecue enfin c'est comme si on était dans un hôtel en fait puisqu'en général les propriétaires ils ont des apparts en fait et ça fait moitié hôtel, moitié appartement donc voilà on est résident, comme c'est la période de Christmas time c'est pour ça qu'il y a pas mal de vagues aussi mais en général c'est plutôt calme et on a également la partie jacuzzi et donc mes deux résidences ont accès directement à la plage donc pour y aller à l'autre résidence soit je peux passer par la plage soit je prends la... enfin je marche dans la rue tout simplement mais c'est vraiment à côté mais j'ai hâte que ma piscine réouvre en fait tout simplement ce que je voulais vous dire également c'est que donc maintenant j'habite sur Miami Beach avant j'étais sur Brickell donc Brickell en fait c'est le quartier des affaires vous avez vu absolument magnifique derrière moi avec les petits pâles et il est super beau donc en fait c'est le quartier des affaires c'est un quartier que j'aime beaucoup parce que c'est très animé il y a beaucoup de buildings il y a beaucoup de rooftops hyper sympa donc je vous le conseille, je vous le recommande et c'est vrai que moi comme je travaille sur Miami Beach c'était plus pratique pour moi d'être directement sur Miami Beach en fait pour être plus près du travail et sinon j'ai fait un week-end à Kay Biscayne avec des copines c'était super bien c'est vraiment mon endroit coup de coeur mon endroit relax en fait tout simplement pour se détendre c'est magnifique il n'y a pas de risque et c'est à Crumden Park donc je vous recommande je vous mettrai des petits clips que j'ai pris au moment du coucher du soleil donc voilà sinon tout se passe très très bien je travaille dans le digital juste pour vous préciser mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est dans le domaine du professionnel le domaine du privé mais juste pour vous dire que ça se passe super bien je suis en colocation donc avec des hispanophones c'est à dire qu'à la maison je parle espagnol et anglais donc ça c'est top parce que depuis le Panama en fait je n'ai pas parlé espagnol et ça me manquait trop en fait en Floride en général tout le monde parlait espagnol c'est la première langue ce qui vient d'arriver sur ma chaîne peut-être que vous n'êtes pas au courant mais j'ai vécu pendant 7 mois au Panama donc en Amérique centrale pour un stage je parlais de basque anglais et allemand ça fait quand je suis arrivée là-bas les locaux ils parlent espagnol donc j'étais obligée de m'adapter sachant que là où je travaillais au Panama la langue de travail c'était l'anglais mais ma bosse elle venait d'Argentine du coup j'étais obligée de parler espagnol et d'apprendre l'espagnol donc ça c'était cool l'entreprise avait mis en place des cours d'espagnol pour tous ceux qui faisaient un stage chez eux et ça c'était vraiment génial et donc du coup j'ai appris l'espagnol un peu comme ça mais juste pour vous dire que depuis ça c'était en 2015 donc j'ai vécu là-bas pendant 7 mois j'ai fait un vlog d'ailleurs si vous voulez aller le voir il est toujours dispo sur ma chaîne et bien depuis je n'ai pas parlé espagnol et là ça me fait trop plaisir je pense que là dans 2 mois mon espagnol va revenir petit à petit vu qu'à la maison je parle espagnol et partout en fait ici tout le monde parle espagnol donc voilà voilà sinon je vais aller m'installer je vais aller sûrement vers la plage je pense et je vous emmène avec moi donc voilà j'ai accès direct de ma résidence à la plage je vais vous montrer mon rooftop et on voit cette petite chose de mon rooftop donc c'est absolument trop cool je vais vous montrer ça donc là il y a un peu pas mal de monde et en fait là où je vis bon là il n'y a plus de chaises mais en général on a accès à des chaises donc on peut prendre nos chaises et s'installer tranquillement et ça c'est vraiment top voilà je suis trop contente j'ai vraiment une vue absolument magnifique je prends ce petit chemin et en fait je marche jusqu'à la petite résidence là-bas où se trouve la piscine où je vais en attendant que la mienne se réouvre voilà ah j'ai oublié de vous dire en fait donc je suis en colocation avec des hispanophones et c'est un couple et on s'entend mais super bien on a peu près le même âge et voilà je les aime trop 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 c'est ma famille et voilà donc je suis trop contente et puis bah maintenant je vais vous montrer un petit peu l'eau qui est vraiment hyper claire aujourd'hui ma résidence ça me rappelle vraiment la Jamaïque n'hésitez pas à voir mon vlog de Jamaïque quand j'étais partie avec ma famille et bah ça me rappelle vraiment la Jamaïque avec les petits russaux là les petits palmiers Hey ! donc je vous retrouve sur mon rooftop et je vais vous montrer la vue qui est vraiment magnifique là par contre pour le coup le soleil tape très très fort donc voilà la vue de mon rooftop comme vous pouvez le voir c'est absolument magnifique en fait là-bas mais on voit pas c'est d'un town et voilà c'est trop beau là-bas tu peux te faire un petit barbecue ici c'est pour te poser la piscine qui est pour l'instant fermée mais le jacuzzi est ouvert la salle de sport et accès direct à la plage voilà donc voilà franchement j'ai pas les mots j'ai une vue absolument magnifique en fait je vis dans un condo c'est un style d'appartement complexe et je vis dans un penthouse c'est-à-dire le tout dernier étage donc c'est pour ça qu'on a une vue absolument sublime donc voilà je suis hyper hyper contente je vous ai déjà montré une petite partie de la rouche vie j'espère que ça vous plaît je ne vous ferai pas un home tour puisque comme je suis en coloc quand même donc je vous ai quand même montré une bonne partie donc voilà j'espère que tout ça vous plaît hey donc je vous retrouve très tard donc il est 11pm je vais de ce pas aller chercher mon linge que j'ai mis une machine tout à l'heure enfin deux machines machine à laver et sèche-linge avant de vous montrer quelque chose je suis allée hier je crois à Best Buy donc je vous avais montré ça sur Snapchat si vous ne me suivez pas sur Snapchat faites-le parce que je vous montre tout en live Snapchat, Instagram en fait je suis allée chercher ça voilà en fait c'est un port USB 3 parce que vous savez sur les nouveaux macs ils ont changé et du coup il faut un adaptateur moi de base avant de partir et de venir aux Etats-Unis je me suis pris ça en France qui m'a coûté 9 euros quand je suis arrivée je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois et au final ça ne marche plus ça m'a un petit peu... du coup j'étais obligée de me racheter un truc sachant que ça c'est pas le même prix ça m'a coûté 30 dollars mais honnêtement au niveau de la qualité il n'y a pas photo donc voilà la chose là j'étais en train de lire en fait sur le site d'Apple savoir un peu les bénéfices de ce port USB-C en fait la technologie elle avance donc c'est normal c'est un peu relou au début qu'il faut qu'on s'adapte mais bon voilà c'est normal la technologie comme je vous dis elle avance on ne peut pas faire autrement donc en fait c'est comme ceci et en gros ce qui est bien c'est qu'on peut le mettre comme ça et comme ça donc ça c'est cool je place voilà je mets ma carte SD juste là sinon n'hésitez vraiment pas à voir mes dernières photos Instagram et à les liker me suivre sur Instagram ça me ferait très très plaisir ce que je voulais vous dire aussi c'était que Best Buy c'est un peu l'équivalent de Darty donc en gros à Best Buy vous pouvez trouver plein de choses pour tout ce qui est électronique etc donc voilà si vous passez un jour que vous cherchez des choses comme ça n'hésitez pas à aller à Best Buy je vais aller chercher mon linge vous allez me suivre je vais vous emmener hyper passionnant quoi il faut juste que je ferme la porte parce que en fait c'est juste à côté en gros c'est pas dans la maison mais c'est à côté oui c'est comme je vous ai dit en fait ici c'est comme si on était dans un hôtel en fait toutes les résidences ici à Miami ça marche comme ça c'est tout inclus je vais vous montrer ça voilà voilà la petite salle rien de très intéressant mais voilà je vous emmène avec moi ça me fait plaisir je vais vous montrer un petit truc ça c'est hyper pratique enfin je pense que vous connaissez c'est des petites lingettes en fait vous mettez des choses de couleur pour pas que ça se déteint donc voilà je vais vous montrer donc en gros ça ce sont les deux machines à laver si jamais un jour vous êtes amené à venir aux Etats-Unis en général les machines elles sont toutes pareilles en général vous avez light, medium, heavy donc en gros moi je mets toujours soit light soit medium ensuite moi je mets toujours là normal ou delicate et après pour la tête je mets toujours warm donc c'est entre les deux ensuite j'appuie sur start ici vous avez le sèche-linge donc là vous avez juste quatre options donc voilà vous avez high, med, low and delicate petite musique puisqu'ici nous sommes en mode latino, cuba ici c'est pas les Etats-Unis et puis à la fin C'est ma vie d'aujourd'hui, je suis pas tout le temps à la piscine, ça m'arrive d'aller au local à ma chinelle, voilà C'est parti pour le pillage de l'an, une petite musique quand même Ah je voulais vous montrer mes colocs, ils ont voyagé énormément, là c'est un souvenir de Cuba, la Californie, à Puerto Rico, ils étaient à Puerto Rico, ils étaient au Bahamas Bon je suis essoufflée moi, j'ai fait la fofolle là tout à l'heure avec mon linge, super Là je me pose, je fais le montage de ma vidéo et ensuite gros dodo parce qu'il est bientôt midnight et que je me lève tôt demain J'ai pas mal de petites choses à faire, comment je suis actuellement posée Et voilà